Générique Nous sommes le 25 janvier 2019. Chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur cette plateforme de la télévision Renaissance. C'est le journal en langue française. Tout de suite les titres. Pierre Murundzida vient de perdre le procès qui l'opposait avec Bernard Minguin, David Gakundi et un journaliste de France 3. Le siège a signifié au parti que la plainte ne peut pas avoir gain de cause. Il n'y a rien de diffamation dans ce procès. Un montant d'1,225,693,107 francs bout a été détourné l'année passée, déclare le ministre de la Bonne Gouvernance, tandis que le président de l'ULU-COM, lui, dénonce une impunité sous couverture des institutions judiciaires en matière de lutte contre la corruption. Hors de nos frontières, ouverture solennelle d'une université internationale de médecine au Rwanda. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. C'est ce jeudi qu'a débuté le procès qui oppose Pierre Murundzida et en belge Bernard Minguin, David Gakundi, écrivain burundais, ainsi que la télé France 3. Ce procès s'était tenu dans le tribunal correctionnel de la France. Le président burundais leur accuse de diffamation après une diffusion sur la télé France 3, faisant état des massacres et actes ignobles commis par le pouvoir. Les témoins de ces accusés disent ne pas lâcher et se réjouissent de cette occasion pour continuer à montrer les bavires du régime en place. Suivez-le. Le jugement a été rendu meilleur et ça a été une occasion pour certains magistrats de savoir ce qui se passe réellement au Burundi à travers de ce que nous avons dit avec des exemples sur chaque cas, ainsi que des preuves que nous avons données. Moi-même, je me suis donné comme exemple, ils ont fini par accepter. Nous nous réjouissons comment nous avons été entendus dans un temps qu'il nous faut. Dans ce procès, ça a été une occasion également de pouvoir, encore une fois, montrer les atrocités comme par le pouvoir de Pierre Mourouziza. Je pense que Pierre Mourouziza et ses alliés n'ont pas réfléchi avant de porter plainte. Ils ont voulu tout simplement se déclarer innocents. Or, ça n'a pas été le cas, d'autant plus que les crimes continuent à se commettre. Beaucoup de gens tuent chaque jour. On a voulu parler à la communauté internationale en général et à la justice française en particulier que les dirigeants burundais sont des criminels. On a voulu, en outre, crier au secours pour la population burundaise, menacée par les actes ignobles du pouvoir. Les magistrats français eux-mêmes ont failli par plairer après avoir entendu l'oreilleur. Le procès a pris fin dans l'après-midi de ce vendredi. Le siège a déclaré non fonder les accusations de diffamation contre les accusés qui étaient maîtres Bernard Menga, David Gakondi et le journaliste de la chaîne télévision France 3. Le mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité au Burundi reste préoccupé par les collectes en cours initiées par le parti présidentiel à l'endroit des populations en difficulté de mener leur vie au quotidien. Marie-Louise Walichako, présidente de ce mouvement, craint que cela se présente comme une autre forme de spoliation masquée. Elle regrette que les autorités soient en train de torturer le peuple qui souffrait déjà d'une pauvreté extrême. Marie-Louise le dit après que les militants du CNDFDD organisent des séances de collecte des vivres comme de l'argent dans les coins du pays. Suivez. La nation burundaise est dans la dérive. Les dirigeants sont devenus des prédateurs. Les citoyens se voient dépossédés de mille et une manières. Quiconque a une portion du pouvoir en a fait une source d'enrichissement. La population en général et ceux qui sont considérés comme opposés au régime en place n'ont plus le droit de posséder. D'une part, l'État exige une contribution obligatoire au budget des élections de 2020. De force, tout citoyen doit contribuer à ce budget. L'enfant n'ira pas à l'école et ne passera pas ses examens sans le récépissé de preuve de cette contribution. Pères, mères et enfants doivent contribuer individuellement. À défaut de cette contribution, le peuple n'a aucun accès à quelques services publics que ce soit, pas même aux soins médicaux ou au marché. La deuxième voie de spoliation, en plus de cette contribution forcée au budget électoral, est la collecte forcée des offrandes à l'éternel. Ces offrandes sont perçues de force. Le travail s'arrête. Tout le pays est mobilisé pour déposséder systématiquement la population et donner adieu. C'est une situation préoccupante. Nos dirigeants semblent ne plus être en mesure de distinguer les affaires de conviction religieuse et de gouvernance du pays. Nulle part au monde a-t-on jamais vu un Dieu qui demande des sacrifices de force. Ce n'est sûrement pas le Dieu que nous connaissons. Une autre manière de spoliation concerne l'annonce récemment faite par Mme la ministre de la Justice concernant la dépossession de ceux qui sont soupçonnés d'avoir voulu renverser le pouvoir en place ou ceux qui sont considérés comme ayant pris part à l'assassinat de son excellence feu le président Melchior Nadaïe dans la perspective de dédommager l'État ou les individus de tous les dommages subis. Ce qui est honteux, c'est que ces mesures seraient déjà mises en exécution alors qu'aucun accusé n'a encore été jugé à ce que nous sachions. Nous, au Mouvement des Femmes et Filles pour la Paix et la Sécurité au Burundi, nous dénonçons cette démarche pernicieuse qui n'aboutira qu'à la destruction de l'État en jetant le peuple dans l'appauvrissement et la misère et la torpeur. Ceux qui amassent Barunda-Runda, comme le disait son excellence la première dame dans sa prière, se sont levés en force pour que le jour où ils quitteront le pouvoir, ils soient sûrs d'avoir amassé le maximum en oubliant qu'on n'est jamais satisfait des biens de ce monde. C'est dommage de voir les dirigeants burundais incitant la population burundaise de donner des offrandes alors que plusieurs personnes sont tuées et beaucoup se sont exilées, éparpillées de part et d'autre dans différents pays. Déclaration de pasteur Bosco Kubichate et souligne que Dieu ne peut en aucun cas accepter les offrandes en provenance des mères qui ont versé le sang. Selon toujours lui, c'est plutôt une occasion de demander pardon pour les péchés commis au pays. Suivez-le. En vérité, il est étonnant de voir aujourd'hui les autorités burundaises incitant le peuple burundais de collecter des offrandes. C'est douloureux d'entendre ce phénomène. Je pense que c'est la fin du monde. C'est triste vraiment. La population burundaise, comment peut-elle donner des offrandes alors que le sang des innocents continue d'être versé ? La tragédie qui secoue notre pays. Peuples burundais qui se sont réfugiés de par les d'autres dans différents pays. Dieu ne peut jamais accepter des offrandes qui sont données par des gens souillés par le sang qui les ont versé. Des offrandes et des sacrifices avec un péché à la fois ne sont pas pour le Dieu Père. Il peut s'agir d'un pacte qui existe entre ses autorités et à notre Dieu. Plutôt, c'est une occasion à tout le monde de gêner afin de demander pardon. A chaque fois qu'il y aura déjà fait ce genre de signe, il faudra toujours penser à des signes précrisseurs d'Apocalypse. Je ne sais pas si c'est pas pour le monde de gêner. Page bonne gouvernance pour poursuivre ce journal, un montant d'un milliard 225,693,107 francs bout a été détourné l'année passée. C'est le résultat des enquêtes menées par le ministre de la Bonne Gouvernance. 120 personnes sont impliquées. Leurs dossiers sont déjà transmis au parquet général près la cour anticorruption. Suivez Jeanne d'Arc Kagayo. Dans le cadre de la répression, des enquêtes sur les cas présumés de corruption et des infractions connexes ont été menées et 115 dossiers impliquant 220 personnes ont été transmis au parquet général près la cour anticorruption. Le préjudice causé est d'un milliard 225,693,107 francs bourrondés. Le préjudice déjà réparé pendant les enquêtes est de 206,193,107 francs bourrondés. Toujours dans le cadre de la lutte contre la corruption, les manuvalisations économiques et financières, des actions de dissuasion sur la voie routière ont été menées et 216 contrôles ont été effectuées. En montant de 169,259,465 francs bourrondés d'amende en jeu a été évaluée. Et en montant de 58,291,416 francs bourrondés a été recouvré au profit du Trésor public suite à ces contrôles. Pour s'assurer de la régularité, de la conformité et de la performance dans la gestion des services publics, 24 entités publiques administratives ont été contrôlées et le préjudice en jeu est de 22,924,075,112 francs bourrondés et 50 dollars américains. En vue de promouvoir la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption en milieu scolaire, en collaboration avec le ministère en charge de l'éducation, le ministère a créé et encadré 38 clubs anticorruption dans les lycées. A cela, l'Observatoire de lutte contre la corruption et les malversations économiques dénonce une impunité sous couverture des institutions judiciaires en matière de lutte contre la corruption. Gabriel Rufiri, président de l'Holucom, dit que ces institutions n'existent que de noms, puis que depuis leur implantation, rien n'a changé. Il estime que ces institutions n'ont pas le pouvoir escompté pour couper cour à souffler ou au. On l'écoute. On peut se poser une question à ce niveau. Pourquoi le gouvernement ne veut pas que l'arsénal juridique bourrondé soit un arsenal juridique, transparent, clair, qui rite efficacement contre la corruption ? Pourquoi ? Pour nous, la réponse est claire. C'est parce que les corrompus sont devenus plus forts que l'État. et n'importe quelle autorité qui peut s'engager sur ce terrain-là, ils risquent la vie. L'Holucom ne comprend pas comment une brigade répitée spéciale anticorruption, une cour répitée spéciale anticorruption. Les deux institutions ne peuvent pas, en aucun cas, toucher des personnalités qui ont un rang et avantage des ministres. L'Holucom se pose beaucoup, beaucoup de questions à ce niveau parce qu'il est incompréhensible de voir une cour, une brigade anticorruption dont les officiers et les juges touchent beaucoup d'argent, puisque même les juges de la cour suprême, pour nous, ce n'est pas vraiment normal parce que les juges de la cour suprême, c'est eux qui traitaient en appel les dossiers ou les affaires traitées par la cour spéciale anticorruption. Donc, plutôt, au lieu de dire que la lutte contre la corruption au Burundi est une réalité, nous nous disons plutôt que ces institutions favorisent la corruption parce qu'il y a un déséquilibre au niveau, d'abord de l'organisation de ces organes judiciaires, mais aussi, il y a un traitement inéquitable au niveau des salaires, d'autres avantages. Voilà pourquoi L'Holucom réitère sa demande de demander le plus rapidement possible, donc, les lois anticorruption au Burundi, conformément aux recommandations qui se trouvent dans les trois rapports que je viens de citer, mais aussi dans les deux rapports des experts des Nations Unies. Un atelier de renforcement de capacité pour les femmes sur la gestion des activités génératrices de revenus a été organisé dans la province de Chibitoke. L'espérance Niramewa, responsable de l'association de défense des droits de la femme qui a organisé cet atelier, explique que c'est dans le cadre de relever le défi de la dépendance dont sont victimes certaines femmes. Suivez-le. Ce qui nous a poussé à organiser cet atelier de renforcement de capacité sur la gestion des activités génératrices de revenus pour les femmes, d'abord, nous sommes une association de défense des droits de la femme, et pour défendre les femmes, nous luttons contre les violences faites aux femmes. Parmi ces violences, nous avons déjà constaté le fait de contraindre une femme à une indépendance totale à son mari. Tout ce qui est nécessaire au foyer incombe à la responsabilité de son mari. Nous avons vu qu'il est inacceptable qu'une femme de notre époque reste une femme sans aucun apport dans son foyer. Et nous avons décidé d'organiser cet atelier dans l'intention de sensibiliser les femmes pour qu'elles s'engagent dans nos petits projets. C'est pour cela qu'au début, on leur montre comment concevoir un projet, et après, on leur enseigne les critères pour choisir l'endroit où on exécute son projet. On leur montre même les préliminaires pour monter un projet. Pour nous, si une femme peut entreprendre une activité génératrice de revenus, petite soit-elle, c'est très important. Nous avons des témoignages des autres femmes que nous avons déjà formées. Elles nous contactent et nous disent qu'elles sont fières d'aller l'apport au foyer à cause de nos enseignements. Maintenant, page sport, les préparatifs pour le match qui va opposer les Inhamba-Murgamba et l'équipe du Gabon en date du 23 mars 2019. Vend-Bontrain, c'est les propos de Réverien Dekourio, président de la Fédération de football du Burundi, FFB en sigle. Il demande à toute la population burundaise de venir massivement encourager l'équipe nationale pour qu'ils puissent remporter la victoire. Suivez-le. Le premier match du Burundi avec le Gabon s'est déroulé à Libreville avec un score de 1-8 partout. Donc, le 23 mars de cette année, le Burundi va jouer avec le Gabon pour le match retour ici au stade Prince-Louis Guagasore. Nous avons pensé à inviter toute la population burundaise à venir soutenir les Inhamba parce que si nous gagnons ce match, nous aurions l'accès de participer à la Cannes. Nous demandons à tous les joueurs de bien se préparer et par exemple, vous les journalistes, il faut que vous commenciez à parler de ce match ainsi que nos points forts en parlant aussi les qualités de nos joueurs pour le match du 23 mars à 15h. C'est une rencontre très bénéfique pour le Burundi. Vous savez que l'équipe du Gabon est une équipe forte et là un joueur qui joue dans l'équipe d'Arsenal en Angleterre au Bimyang. Ils peuvent venir ou pas ? Pour nous, nous souhaitons qu'ils viennent pour que nous remportons la victoire étant présents dans le match. Les Burundais ont besoin de le voir jouer ici au stade Prince-Louis. Page internationale pour clore ce journal à la construction d'une université internationale, Global University Equity, étant pilier durable pour la médecine au Rwanda ainsi que la région tout entière. C'est dans une déclaration du président Paul Kagame dans les cérémonies de l'ouverture solennelle de cette université. Denis Daikengloukiye. Cette université Global University Equity a été construite à Butaro, dans le district de Goulera, au nord du pays, à 80 km seulement de la ville de Kigali, tout près de l'hôpital Butaro. Un hôpital connu par son expérience dans les soins du cancer. Le président de la République, Paul Kagame, après l'ouverture solennelle, a fait savoir que cette université est un pilier durable dans la médecine rwandaise et la région tout entière. Le partenariat dans le domaine de la santé. Ils nous ont beaucoup soutenu dans le processus de développer le secteur de la santé depuis longtemps. Cette université est un autre pilier durable pour construire un pays fort en médecine ainsi que la région. Cette université est un autre pilier durable pour construire un pays fort en médecine ainsi que la région. Nous nous réjouissons de ce partenariat que nous avons avec l'université. La première phase vient de terminer et tout a été bien fait. Mais nous avons toujours beaucoup à faire. Le gouvernement du Rwanda et le peuple rwandais, nous nous préparons pour continuer à renforcer le partenariat pour rendre en fait ce travail durable. Je vais travailler avec vous pour soutenir le momentum. Le directeur général de la famille des partenaires dans le domaine de la santé, Partners in Health, qui a beaucoup servi dans la construction de l'université, Dr Paul Fama, a dit qu'il n'hésite que l'université aura des succès, d'autant plus que le gouvernement a montré son soutien dans sa partenariat. Les étudiants qui auront accès à cette université seront ceux qui ont le niveau de licence pour la faculté de médecine en chirurgie et ceux qui ont fait la maîtrise. L'année passée, l'université comptait 300 candidats et aujourd'hui, 24 candidats venus du continent africain sont présents celluliers et ont déjà commencé l'année académique. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin ce journal. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine édition. Sous-titrage Société Radio-Canada